Salut c'est Kim ! Bienvenue dans cette nouvelle liste de prénoms du dimanche. Aujourd'hui on va se concentrer sur la signification des prénoms plutôt que sur leur sonorité ou leur popularité. Allez c'est parti ! On commence tout de suite avec le prénom Makana Makana. C'est un prénom qui veut dire cadeau en hawaïen. J'en connais une mais elle est américaine donc si jamais elle passe par là je lui fais un petit bonjour. En France en tout cas ça n'a jamais été attribué ou pas assez pour apparaître dans les statistiques Makana, on l'écrit comme on l'entend. Le prénom suivant il est pour un garçon. Il pourrait en fait être mix. C'est prénom Primaëlle. Est-ce que vous le connaissez ? C'est un prénom breton qui vient du breton. C'est le prince charismatique en breton donc ça a plutôt la classe. Et ça peut aussi faire une alternative à Maëlle si vous aimez ce prénom mais que vous le trouvez peut-être trop populaire ou que vous en connaissez déjà plusieurs des Maëlle. Primaëlle ça peut être une petite variante assez sympa. Ils sont en tout et pour tout moins d'une centaine en France. Donc c'est vrai que ça reste un prénom assez rare. Et je trouve aussi que ça ne sonne pas trop breton. Si jamais vous aimez bien le prénom ou que vous n'êtes pas breton, n'hésitez quand même pas à le donner. On continue avec un autre prénom qui veut dire cadeau et c'est toujours pour une petite fille. C'est Laja. Laja c'est un prénom qui nous vient de Finlande. Ça veut dire cadeau en finnois. Et il n'est pas encore attribué en France. Attention, attention à surveiller. Ça pourrait devenir tendance je pense étant donné sa sonorité, sa terminaison aussi. En plus de sa signification, il a vraiment tout pour plaire. Laja. On poursuit avec le prénom Aloïs. C'est un prénom masculin en France. Je le vois assez bien devenir mixte. Moi ça ne me choquerait pas parce que Loïs c'est déjà un prénom mixte et le A devant est tout à fait non genré. Et c'est un prénom, voilà, c'est le sage. Ça fait référence à la sagesse. C'est vrai que je trouve ça assez mignon de donner une signification sagesse pour un petit nouveau-né. Et pour l'instant donner uniquement à des garçons en France. Et cette décennie, il était plutôt assez populaire. Là il est en train de décliner mais plutôt populaire quand même. On poursuit avec un autre prénom qui fait référence à un cadeau. Cadeau de Dieu, Donatien. Voilà, littéralement le cadeau de Dieu. Là c'est en déclin. C'est un prénom qui est masculin. C'est un très très ancien prénom français. Mais l'âge moyen des Donatien en France est 60 ans. Donc plutôt en déclin. C'est vrai que c'est un prénom long. Il séduit de moins en moins de parents de nos jours. Donatien. On poursuit avec le prénom Ness. Prénom Ness. Oui, oui. Pour une fille c'est littéralement le miracle. Le prénom Ness, c'est pareil. Très très populaire outre-Atlantique. Chez nous il est donné que depuis une vingtaine d'années. Et elles sont chaque année à peu près 20. Donc voilà. Assez peu courant. Un autre prénom qui signifie cadeau, don. Mais on change complètement de style. C'est le prénom Isidore. Voilà. Donc là on est sur un prénom français, un ancien, ancien prénom français. Très populaire au début des années 1900, 1910. Beaucoup moins dans les années 70, 80. Et là il commence à revenir. On n'est pas encore au niveau des années 1900. Mais la popularité revient petit à petit pour Isidore. Voilà. Ça fait un très joli prénom. En I c'est assez peu courant. Et c'est pour les garçons. On continue avec un prénom qui nous vient du Norvégien. Ça veut dire la puissance du soleil littéralement. Voilà. Si c'est un bébé d'été, un bébé né en pleine journée, grand jour de soleil. Ça peut fonctionner. Ça peut être un clin d'œil assez marrant. C'est le prénom Solveig pour une petite fille. C'est un prénom qui est plutôt à la hausse depuis une vingtaine d'années en France. Ça sont une cinquantaine par an à voir le jour. On poursuit avec le prénom Alyosha. Alyosha, c'est un dérivé d'Alexandre. C'est littéralement celui qui protège. Je trouve que ça peut être un prénom assez sympa pour une aînée par exemple. Si vous avez prévu d'avoir plusieurs enfants, une chef de fratrie, ça va être Alyosha, celle qui protège. Surtout que là, c'est un dérivé d'Alexandre, mais donc pour une fille. C'est son dérivé slave. C'est très très rare, mais c'est quand même à la hausse depuis une vingtaine d'années. Je sais que par exemple, la fille du chanteur Raphaël, ça s'appelle Alyosha. On continue avec le prénom Mareva, littéralement le rêve du ciel. En thaïtien, voilà. Vous connaissez peut-être Mareva Galanter. Je crois qu'on prononce comme ça son nom de famille, je crois que oui. Miss France 99. Ce prénom, il a augmenté en 99, en 2000, en 2001, il a augmenté, il a augmenté. Et là, ça y est, il est redescendu. C'était l'effet Miss France 99 et maintenant, c'est en train de redescendre. C'est Mareva, le rêve du ciel. On revient au prénom masculin avec le prénom Oro. Comme on l'entend, très très simple, Oero, c'est un dieu thaïtien. L'un des principaux d'ailleurs, c'est le dieu de la fécondité, de la fertilité, mais aussi le dieu de la guerre. Donc là, on regroupe vraiment plein de significations qui peuvent être assez, voilà, peut-être faire écho à votre histoire assez marrante aussi pour un enfant. Dieu de la guerre, voilà, c'est quand même assez classe. Et il n'est pas attribué, voilà, pas au point de ressortir dans les statistiques en France. On continue avec un prénom masculin et basque, c'est le prénom Alatz. J'aime bien ce prénom, pareil, je trouve que ça ne sonne pas tellement basque. Ce n'est pas dans, en tout cas, les sonorités basques typiques que j'avais en tête. Un peu comme Primaëlle tout à l'heure où, voilà, je pensais à d'autres sonorités pour les prénoms bretons. Et ça, c'est celui qui sourit. Voilà, je trouve ça assez mignon aussi. Donc, c'est un prénom masculin, très très rare aussi, très peu commun, Alatz. On continue avec un prénom perse, cette fois, c'est le prénom Darius. Darius, que vous connaissez ce prénom, c'est littéralement celui qui soutient le bien. Donc, voilà, ça fait référence à la bonté, si c'est une valeur que vous voulez transmettre. Ce prénom, il est très rare, mais il augmente en flèche. Il a dépassé, ça y est, les 100 attributions en 2017. Voilà, ça fait 15 ans là qu'il fonctionne plutôt bien, Darius. On continue avec le prénom Aristide. Alors là, je m'adresse plutôt au futur papa qui nous regarde, parce que ça veut dire le fils du meilleur. Donc, voilà, peut-être que vous aurez envie de nommer d'autres enfants comme ça. Aristide, ça suit un peu le même schéma qui se dort. C'est un ancien prénom français assez long. On voit qu'il y a quand même des similitudes dans la popularité aussi. Très populaire début du siècle dernier, beaucoup moins il y a 50 ans. Et là, il est en train de revenir un peu, petit à petit. Voilà, ils ont refait une place. Et enfin, on termine cette liste du prénom du dimanche avec le prénom Faël. Et Faël, en arabe, c'est de bons présages, de bon augure. Donc, voilà. Donc, ça peut être aussi une très belle signification pour un enfant dont toute la vie reste à s'écrire devant lui. C'est un prénom qui augmente depuis 25 ans, mais qui augmente tout doucement. Là, maintenant, ils sont à peine une quarantaine par an de petits garçons. Faël, avoir le jour chaque année. Et pour les filles, pas encore attribuées. C'est tout pour cette liste du dimanche. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle signification vous aimeriez donner au prénom de votre enfant. Et si c'est important pour vous. Et quant à moi, je vous dis, passe une bonne journée. Et à très bientôt sur Qui me parle. Salut !